Regarde-moi ce regard de nous ! Ah mais je vais faire le gamin les gars ! Regarde-moi ça ! C'est compliqué ? Est-ce que c'est compliqué les gars ? C'est compliqué ou pas ça ? Regarde-moi ce regard ! Cette satisfaction de voir dans le regard de son homme qu'il est content ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien ! Non mais je suis déjà mort derrière avant que la vidéo commence ! J'espère que les gars que vous allez bien ! Ici c'est Jonathan Chi ! Si jamais tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner ! Parce que les gars, je vais vous partager des choses dans cette vidéo ! Je prends des risques les gars ! Je prends des risques parce que ça va en énerver les gens ! Donc je prends des risques les gars de vous donner la connaissance ! Donc abonne-toi ! Mets un j'aime déjà en avance ! Parce que je prends des risques pour vous les gars ! Je vais au charbon pour vous les gars ! Je te rappelle que tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine ! C'est offert, c'est gratuit, arrête de bégayer ! Et je peux t'assurer que même si tu ne le prends pas maintenant, après avoir vu la vidéo, tu comprendras pourquoi c'est obligatoire de prendre cette formation, cette étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait ! Après cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi je te dis là que tu n'as pas le choix ! Il n'y a pas de choix ! Est-ce que je reste salarié ? Est-ce que je crée mon business en ligne ? En fait, si tu veux une meilleure vie, il faut que tu crées ton business en ligne ! Dans tous les domaines ! Arrête de réfléchir ! Et prends ça au lieu de chercher des excuses ! C'est offert, c'est gratuit ! Qu'est-ce que tu veux de plus en fait ? Ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'événement 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoblé mon BEP et pourtant ça fait 3 ans que je voyage, que je suis libre ! Qu'est-ce que tu veux de plus en fait ? Je ne sais pas quelle excuse tu veux trouver ! Bref, et passons directement au sujet de la vidéo ! Alors les gars, petit hors-série les gars ! Oui, je me lance dans une review ! Review ! Ok, comme les américains ! Donc du coup, je vais te partager des choses dans cette vidéo ! Comme je t'ai dit, les gars, abonnez-vous les gars ! Donnez-moi la force parce que là, je vais au charbon pour vous ! Ok ? Donc là, pourquoi je fais cette vidéo ? Déjà, premièrement, pour que vous les gars, vous ayez la connaissance ! Ok ? Et la puissance, je veux dire la connaissance, c'est la puissance ! Ok ? Quand tu as la connaissance, tu as la puissance ! Ok ? Donc ça, c'est la base, c'est pour ça que je fais cette vidéo ! Deuxièmement, c'est pour toutes les femmes qui vont voir mes collègues coachs et qui leur écrivent et qui leur disent « Ouais, Jonathan, il dit n'importe quoi ! Il faudrait que tu lui expliques comment c'est quoi les trucs des relations avec femmes parce qu'il dit vraiment n'importe quoi ! » Ça me fait rire ça ! Donc du coup, moi je ne sais pas qu'est-ce que les hommes recherchent chez une femme ! Je ne sais pas en fait ! Si je ne savais pas, je pense que tous les hommes qui recherchent, il y en a quand même 85% en majorité sur cette chaîne d'hommes, je pense que si je ne savais pas ce qu'un homme recherche chez une femme, on serait au courant ! Donc, cette vidéo aussi est faite pour toutes les filles qui pensent que quand je dis soumises, que les gars veulent des femmes féminines, soumises, cette vidéo du coup, elle est aussi faite pour montrer aux filles que ce n'est peut-être pas si compliqué que ça ! Un homme n'est pas compliqué ! Et que quand je dis qu'un homme veut une femme soumise et féminine, et que du coup, c'est un gros mot ! Quoi ? Comment ça ? Tu vois qu'on est à la préhistoire ou quoi ? On est égaux, ok ? On est égaux ! Ça n'a rien à voir ! On est égaux, mais sachez les gars que quand ils disent qu'on est égaux, c'est égaux seulement quand ça va dans leur sens. Après, je ne parle pas à toutes les femmes, évidemment. Si jamais tu te sens concerné, si jamais tu es vénère, ça doit te remettre en question. Evidemment qu'elles te disent, ouais, je vois un gars égaux, on est égaux, blablabla, tu veux à manger, prends un Uber Eats, c'est bon, je ne suis pas, je travaille, je suis fatigué comme toi, ok ? Par contre, elles, elles veulent quand même toujours un homme traditionnel, ok ? Ça veut dire que toi, tu dois être marrant, tu dois avoir du leadership, tu dois être un alpha, tu dois avoir une grosse 1, tu dois avoir un romantique, la faire rire, tu dois être financièrement énervé, ok ? Ça veut dire que tu dois pouvoir t'occuper de la famille, financièrement assuré, ok ? Donc, il faut que tu gagnes beaucoup plus d'argent qu'elle, il faut que tu aies de l'ambition, il faut que tu aies tout ce que représente un homme traditionnel, ok ? Mais par contre, en échange, elle, elle ne veut pas être une femme traditionnelle. C'est une insulte pour elle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une insulte pour elle. Et tout le monde est là comme si c'était un deal normal. Tout le monde est là, les gars, tout le monde fait comme si… Ah ouais, c'est vrai qu'elle est fatiguée aussi, elle travaille, c'est… Ah ok, d'accord. Voilà. Donc, non, voilà. Donc, la femme moderne, on va dire… On prononce ça. La femme moderne, c'est celle qui embrase toutes les croyances du féministe 2.0, je parle. Ouais, tout ça là, les discussions sur… Ouais, mais les pronoms personnels, comment ça se passe ? Ok ? C'est quoi ce genre de débat ? Ok ? Donc, voilà. Juste pour te rappeler quand même que voilà, on est égaux, mais quand ça arrange, tu vois ? Donc, du coup, voilà, peut-être que du mal… Des fois, on a un peu du mal à voir le concept de qu'est-ce que c'est… Qu'est-ce que je veux dire quand je dis une femme féminine ? Ok ? Donc, mon bro, comme ils disent les Américains, est parti en Thaïlande, il vit en Thaïlande, et voilà comment ça se passe. Il explique. Il explique comment ça se passe. Comme ça, tout le monde pourra voir. Ok ? Alors… Elle est venue, elle lui a fait son petit déjeuner pendant qu'elle est en train de travailler, c'est ça ? C'est ça qu'elle est en train de se passer, là ? Alors, les filles qui sont… Alors, les filles vont être énervées. Il y a des filles qui vont être énervées après avoir vu cette vidéo. Donc… Mais à un moment donné, t'es énervé pourquoi, en fait ? T'es énervé pourquoi ? Parce que les hommes ont finalement accès réellement à la connaissance. Ok ? Réellement, ils savent que… Voilà, tu… Pourquoi ? Parce que je vous balance et que je montre que… Oui, il y a des compétitions. Oui, il y a des compétitions. Il suffit juste de prendre un avion et quand tu dis à ton gars « Ouais, va acheter du Uber Eats » ou quand tu dis à ton gars « J'entends des histoires, les gars, ils couchent même pas avec leurs meufs une fois toutes les trois semaines. » Oui, il y a de la compétition. Donc, t'es vénère parce que je vous balance ? Eh bien, ça me fait plaisir. « She makes me breakfast every morning. And she can fry some chicken. Thaïs know how to fry. » Mais par contre, tonton, il faut un peu de flacon d'avoine, un peu de concombre, tout ça. Parce que là… Non mais les gars, regardez-moi ce sourire, les gars. Regarde comment elle est contente de faire plaisir à son gars. Regarde comment elle est contente de voir que son gars il est content, que son homme il est content. Regarde-moi ça. C'est ce qu'on appelle la féminité. Les femmes qui ne comprennent pas quand je dis ça « Oui » et qui envoient des messages aux autres coaches « Non mais il ne connaît rien du tout. » Voilà, c'est ça qu'un homme il aime. Elle est super contente. Est-ce qu'elle a l'air d'être oppressée ou pas là ? Elle est oppressée ? Comment ? Hein ? Elle est super contente de faire plaisir à son homme. Et voilà. C'est ce qu'elle fait pour me garder. Et je fais le même pour elle. Regarde-moi ce regard de dos. Regarde-moi ce regard de dos. Ah mais je vais faire le gamin, les gars. Regarde-moi ça. C'est compliqué ? Est-ce que c'est compliqué les gars ? C'est compliqué ou pas ça ? Hein ? Regarde-moi ce regard. Cette satisfaction de voir dans le regard de son homme qu'il est content. Ah là c'est mieux là. C'est mieux. Plus santé. Bien. Pendant qu'il travaille. Oh t'es fini ? injured suivant ça regarde ça ? Je suisitenais. Je ne te connais pas le gamin, « C'est vrai qu'il n'a plus les gars que hommes qu'ils allaient ? » S'est-ce que du ne ? Et ça, les gars, ça, c'est un signe. Bon, après, je pourrais en faire une vidéo, mais ça, c'est un signe quand une femme, elle est vraiment, elle te désire vraiment. Tu es son premier choix. Ça veut dire qu'elle va s'intéresser à tout ce que tu fais. Regarde, elle fait du golf, tonton. Elle fait du golf. Elle s'intéresse à... Non, c'est ça, normalement. C'est féminité soumise. Voilà. Voilà, dans la bouche, dès que je se donne... Soumise, comme si c'était un gros mot. Elle a l'air vraiment très oppressée, là. Je la sens vraiment, mâche. Regarde-moi ce sourire. Regarde-moi comment ça fait plaisir. Les gars qui sont mariés, là. C'est quand la dernière fois que ta femme, elle t'a souri comme ça ? Regarde-moi ce chat. Bon bah là elle a mis en PLS toutes les meufs d'Europe, là ça y est, là carrément elle joue aux jeux vidéo avec lui, bon bah là c'est, 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 ah les filles elles vont être énervées, de toute façon c'était énervé, c'est, remets-toi en question, enfin moi j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, il suffit de prendre un billet, et là les gars, je vous montre parce que là le gars il est en Thaïlande, donc je suis en région, mais dis-toi que Europe de l'Est c'est la même chose, Amérique, Amérique du Sud là où je suis, Colombie, Venezuela, Brazil, tout ça c'est la même chose, Dès que tu sors en fait de l'Europe, pas le Canada, Canada c'est là où tout est parti, au Canada j'ai mon pote qui est marié, ça veut dire qu'il s'est marié avant d'aller au Canada, ok, donc sa femme portait son nom, ils sont arrivés au Québec, quand elle a refait sa carte d'identité, le Québec a décidé que non, tu rentres ton nom de jeune fille, ils ont changé, ils ont changé, ils ont changé, ils ont changé, ils ont dit bah non, non, on est un, ok, donc et si jamais elle voulait garder le nom de son mari, il aurait fallu qu'elle aille au tribunal, donc là ça devient, on est sur des débats là, en ce moment je me dis, on se demande est-ce qu'un homme c'est un homme, est-ce qu'une femme c'est une femme, voilà les gars je suis débordé, donc elle joue aux jeux vidéo, normal, et toi t'es là, t'es en train de te prendre la tête, ta meuf elle te prend la tête tous les jours, quand tu lui dis est-ce que tu peux faire à manger, prends un Uber Eats, on est égaux, tu t'es cru, on n'est plus à l'époque de la préhistoire, donc la connaissance est une puissance les gars. Mon partner is normal for her, I take care of the bills, she takes care of the house, that's the kind of world I want to live in, let me give you another example, as I'm editing, she'll see my fingernails are dirty and start cutting my nails, I can't make... Non, bon j'arrête la vidéo, là c'est trop, je sais même pas quoi dire, je sais pas quoi dire, quand je vous dis les gars le business, parce que les gars après tu, là toi tu, tu, je bégaye, je bégaye, t'as pas le choix, t'es obligé de faire créer ton business, c'est une question de non, au moins de te prendre la tête, hein, alors évidemment il y a des filles toujours qui sont bien, en Europe, en France du coup, là où tu es, hein, mais, euh, faut les chercher, hein, faut les trouver, hein, moi tu vas les trouver, après c'est, évidemment, si t'es un alpha et tout, naturellement, elle va être féminine et soumise à toi, tu vois, mais voilà c'est toujours si elles sont féminines sous conditions déjà c'est pas bon tu vois naturellement là dans les pays comme ça là elles sont elles sont féminines naturellement c'est pas genre ben si toi tu es masculin moi je serais féminine ben non moi je suis pas masculin au moment où je vois si jamais tu es féminine tu vois je me mets pas en talons et je parle pas comme ça si jamais jusqu'à temps de voir que tu es féminine ah les féminines genre ah bonhomme non je parle comme ça c'est ma version fbi et quand on take her out she looks beautiful for me mon dieu et elle a fait un beau beau broucain et parfois elle curls c'est à dire que tu es un batailleux je ne dis pas que toutes les femmes en Thaïlande sont comme ça mais je dis que quand tu es un homme dans les 30s c'est une bonne chance c'est ce que tu es comme ça comme mon gars Skyler dit je suis quelqu'un dans le chat room qui me dit que tu me dis Est-ce que ça a l'air difficile ? Ça, c'est un travail super difficile pour les femmes Amérique du Nord, France apparemment. Je ne sais pas. Je sais que France, ça arrive après. Là où vraiment le courant féministe de ouf, c'est au Canada. Alors là, esthète, ça commence vraiment à être un truc de malade. C'est pour ça qu'il y a le mouvement Red Pill qui s'est soulevé en fait. Les gars, à un moment donné, on dit « Oh, ça va non ? » Et France, moi je sais que France, ça arrive toujours après. La France suit. Donc, je ne sais pas si c'est exactement comme ça en France. Mais en tout cas, sachez les gars que vous avez des options. Si jamais, les gars, vous lancez votre billet sans ligne parce qu'à un moment donné… Et là, tu n'as pas besoin d'être libre indépendant financièrement. Là, juste à ton business, tu génères 1 000, 2 000 euros par mois. Ce qui est plus que… je ne vais pas dire facile, mais ça se fait quoi. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas faire 1 000, 2 000 euros avec un billet sans ligne. Ok ? Tu as ton description. Et du coup, tu peux aller te travailler où tu veux, quand tu veux. Voilà. Et puis, te prendre la tête, les gars. Non, merci. Là, elle est tellement féminine que là, c'est… je ne sais pas quoi faire. Donc, la meuf, elle a vu que son gars, il aimait les meufs un peu plus bronzées. C'est parti se bronzer. Les gars, pour une meuf comme ça, tu souvèges le monde. Mais apparemment, pour certaines femmes, non, ça, c'est trop. Bon, les gars. Déjà, donner la force à… Alors, la chaîne, je mettrai son lien, sa chaîne. Je ne vais pas demander si je pouvais le faire. De toute façon, il parle et ne comprend pas le français, de toute façon. Mais bon, je mettrai ça à la chaîne, les gars. Allez, le follow, même si tu ne comprends pas l'anglais, ce n'est pas grave. Il faut bien commencer à suivre une chaîne pour pouvoir travailler ton anglais, parce qu'il faut parler anglais, les gars. Je ne vais pas te mentir. C'est parce que je me suis mis à l'anglais, là, que je peux te partager des contenus comme ça. Donc, on est même censé en mode détente. Ça fait toujours plaisir. OK ? Donc, voilà. Donc, les femmes qui sont énervées parce que j'ai partagé ça, parce que… Pourquoi ? Parce que j'ai donné la connaissance. J'ai montré aux gars que… Ouais, tu peux avoir des femmes féminines, soumises, et elles sont super contentes. Elles ne fais pas la gueule parce qu'elles a fait à manger ou je ne sais pas quoi, là. Et tout se passe bien. D'accord ? Si jamais tu ne crois pas au rôle de chaque… De l'homme et de la femme, si tu ne penses pas que chaque personne a de rôle, tout doit s'inverser. Ni homme, ni femme. On est juste des choses, je ne sais pas. Écoute, c'est toi. OK ? Mais les gars, en tout cas, vous savez maintenant où est-ce que vous pouvez avoir des femmes. Et les femmes, si vous êtes vénères, vous êtes vénères parce qu'il y a la compétition. Eh bien, voilà. Si jamais tu n'es pas vénère, c'est parce que tu sais que tu es une femme qui a de valeur sur le marché du célibat. Tu sais que tu es une femme qui est une femme féminine, tout simplement. Et si tu es vénère, c'est parce que tu sais que tu n'es pas une femme féminine et que tu es face à des femmes qui vont te mettre de la pression. Et les gars commençaient pas à dire, ah ouais, elle n'est pas si bien que ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire ça. Ouais, elle n'est pas si bien que ça. Est-ce que même tu as une meuf comme ça, toi, d'ailleurs ? Et si tu as une meuf comme ça, est-ce qu'elle est féminine comme ça avec toi ? OK ? Donc voilà. Personne n'est forcé. Tout le monde est content. Les femmes, elles sont hyper gamiques, qu'elles soient en Thaïlande ou qu'elles soient en France. Donc, autant prendre une femme qui est féminine. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Je vais me mettre un grand écran. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc, je te rappelle de me mettre un j'aime, d'accord ? Un j'aime pas. Si jamais tu es vénère, ça fait plaisir que tu rages. De toute façon, je dirais toujours les vérités. C'est pas la peine d'ailleurs... Les filles, c'est pas la peine d'ailleurs envoyer des trucs aux autres coachs. Ouais, ils ne connaissent pas. Là, on connaît. Et tu ferais mieux d'écouter mes conseils si jamais tu veux ne pas rester célibataire toute ta vie. Ils te rendent compte à 40 ans que, oh mince, en fait, ce qu'ils disaient, c'était peut-être vrai. OK ? Les hommes n'aiment pas qu'on leur prenne la tête. C'est pas compliqué. Et donc, du coup, si jamais tu n'es pas encore au courant, je te rappelle quand même que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing. Donc là, c'est une obligation. T'as quand même compris le truc. La formation Pirate Marketing va te permettre d'atteindre les 5K par mois. T'as largement assez d'argent pour pouvoir te mettre bien en Thaïlande. Je peux te dire qu'avec 5K par mois en Thaïlande ou dans tous les autres pays. Parce que moi, je suis en Colombie et ça se passe très, très bien aussi. Les femmes sont aussi féminines. Après, elle est super féminine. Mais c'est pareil partout. Enfin, je veux dire, voilà. Après, il ne faut pas faire de généralité. Bref. Je veux dire, elles ne seront peut-être pas toutes comme elles. Mais tu trouveras qu'elles seront largement beaucoup plus féminines d'une manière générale que dans les pays d'Amérique du Nord ou en Europe. Donc, du coup, pour revenir, comment tu vas faire pour pouvoir faire de l'argent ? Pirate Marketing, tu peux y accéder. Je te montre exactement comment faire les 5K par mois. Il y a YouTube Money Machine qui est intégré dans cette formation-là. Et tu peux y accéder sans sortir un seul euro de ta poche. Comment ça se fait ? Parce que c'est 100% financier par le CPF. Donc, le CPF, c'est quoi ? Si jamais tu ne sais pas c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour que tu puisses te former. Donc, si jamais tu travailles, si jamais tu es en intérim, si jamais tu es entrepreneur, tu as déjà travaillé, tu es au chômage, tu cotises. OK ? Et tu cotises dans ce qu'on appelle un compte CPF. OK ? Donc, avec ce compte CPF, tu peux financer en fait des formations qui sont finançables par le CPF. Voilà. Donc, ça tombe bien. Pirate Marketing est financé, 100% financé par le CPF. Donc, en gros, si même si tu n'as pas compris vraiment, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés. Tu verras accès à Pirate Marketing. Tu cliques, tu mets ton email et après, tu vas accéder au calendrier pour prendre rendez-vous avec Céline. Et elle va tout expliquer au téléphone si jamais tu n'étais pas sûr, est-ce que j'ai du CPF ou pas. Et après, elle va faire le dossier pour toi et elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Et après, donne-toi franchement maximum 0 à 5 ans. Mais honnêtement, en un an, tu auras déjà les moyens d'aller partir dans n'importe quel pays où tu veux aller là. Choisis le pays que tu kiffes. Il y a des gens qui me disent la Thaïlande, ça se passe très bien. Moi, je suis plus la Latina. La Latina. La Latine. Tu vois ? Donc, voilà. Chacun choisit. Mais il faut bien créer ton business. OK ? Donc, du coup, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, j'espère prendre… Je pense que je n'ai pas plus de choses à dire que ça. OK ? Donc, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent la vidéo là et qui disent « Ah, mais il y a une arnaque. Il y a un truc. Ah, arnaque, arnaque. » C'est comme si c'est un peu une vidéo un peu mainstream. Donc, il y a sûrement des gens qui vont arriver, qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas. « Ah, arnaque. » Oh, les gars. On va bientôt passer au Internet 3.0. Tu es encore en train d'hésiter à savoir est-ce qu'on peut faire de l'argent avec Internet ? Normal. Et en plus, tout est gratuit là. Tu n'as rien à payer. Tout est offert. OK ? Donc, prends rendez-vous avec Céline et elle va te donner ça. Et après, il faudra charbonner ça, les gars. Je ne peux rien faire pour vous. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.